Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est ici qu'on se retrouve. Ici on a de la rationalité, et même si on n'en a pas, on va vous en donner. Heureux de vous retrouver, on est le 24 octobre 2019. On continue dans ce modèle climatique, version apocalyptique, version déluge 3.0, parce que je pense qu'il y a eu deux grands déluges. Et c'est incroyable, ça se continue depuis 2-3 ans, c'est le même modèle. On est au mois d'octobre, maintenant c'est l'Italie qui est au... C'était le sud de la France hier et avant hier et avant hier, avant avant hier et l'Espagne. Maintenant, c'est le sud de l'Italie qui se retrouve avec 250 millilitres de pluie. Mais eux autres qui ont battu un record, pas en 24, mais en 12 heures. L'apocalypse continue. Paris, c'est votre tour bientôt, c'est sûr et certain. Quand c'est rendu comme ça en octobre, où on se retrouve avec l'Italie qui va être sûrement Venise, comme l'an dernier et l'année d'avant, Paris viendra aussi sur la liste. Parce que c'est le modèle dans lequel on est embarqué. Ça ne peut pas s'arrêter, c'est gigantesque. La divinité a un plan que nous, on ne connaît pas. Cette belle terre sur laquelle on vit, a vécu toutes sortes de cataclysmes et d'événements majeurs qui sont venus éteindre, rallumer la vie, éteindre, rallumer la vie. Et on n'en fait pas exception. Est-ce qu'on est dans une de ces phases-là? On ne le sait pas jusqu'où ça va aller. Est-ce que ça va venir éteindre partiellement, un peu, pas beaucoup, ou totalement la vie pour une bonne partie ou l'ensemble des êtres vivants? On ne le sait pas non plus, c'est un mystère. Mais une chose est certaine, c'est que c'est des centaines et des centaines de millions d'individus qui sont non seulement aux prises avec leur gouvernement maléfique, mais aussi avec un climat complètement incontrôlable et déchaîné qui a un seul but et un seul projet, c'est de continuer son cycle. Et on ne peut rien y faire. On va aller voir ça. Inondation meurtrière et glissement de terrain en Italie après 250 millilitres de pluie en 12 heures. Il y a sûrement des images ici sur notre... Laissez-moi aller voir si j'ai quelque chose sur... C'est ici plutôt. OK. Sûrement, on va venir à beaucoup d'images sur Learn Weather, à moins que les vidéos ne soient pas encore rentrées. Moi, je pense qu'ils n'ont aucune image pour l'instant de ces inondations-là qui ont eu lieu. Donc, on va revenir à une nouvelle sur The Watchers. Le 22 octobre, donc, il y a deux jours, des précipitations atteignant 250 millimètres. 10 pouces sont tombées sur certaines parties de l'Italie en 12 heures seulement, entraînant des inondations et des glissements de terrain en Lombardie, dans le Piémont, et en Ligurie, au moins deux personnes ont été tuées. Selon le service d'incendie d'Italie, 900 opérations ont été réalisées dans le nord en réponse aux conditions climatiques extrêmes. Cela comprenait 226 cas dans la province de Milan, 220 à Alessandria, 110 à Pavie, 110 à Lodi et 110 à Gênes. Donc, il y a des images. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description vraiment de déluge. Vraiment, regardez-moi les images. C'est complètement hallucinant. Et c'est des images qu'on voit de plus en plus. Regardez la dévastation. Donc, je vais vous laisser tout ça dans la boîte de description. Vraiment, vraiment affolant. Regardez ça. Glissement de terrain. Wow! Ce n'est pas l'apocalypse. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Regardez les images, encore une fois. Des inondations totales. Vraiment hallucinant. Il y a Joe Lavache qui nous a envoyé ici un lien. Mauvais temps à Alessandria. Un mort retrouvé. On a retrouvé les deux disparus. Une église s'effondre. Mais apparemment, à Milan, la situation s'est améliorée. S'est améliorée. Une victime des routes en mauvais état, des glissements de terrain et des inondations. Et au moins 130 personnes déplacées. Voilà le bilan de la vague de mauvais temps qui a dévasté le Piémont. Même pendant la nuit. Causant des dégâts considérables. Imaginez pendant la nuit en plus. Du train, du chaos, circulation suspendue sur la route Milan-Bologne. Wow! On peut voir l'image ici. Complètement, complètement. C'est quoi ça si ce n'est pas un déluge? J'ai de l'eau partout, partout, partout. C'est passé cette pub-là. Je vais voir si on a des images qui pourraient être... Mais je vais vous laisser ce lien-là aussi. Dans la boîte de description. Complètement, complètement renversant. 130 évacués. 541 millimètres de pluie à gavie. Imaginez-vous, des inondations et des glissements de terrain ont été enregistrés sur d'anciennes routes nationales et provinciales. En particulier à Ovada, entre gavie, où 541 millilitres de pluie sont tombés. Wow! 500! Ça n'a pas de sens. 41 millilitres de pluie. On peut voir ici les images. Tout est complètement inondé. C'est complètement, vraiment, affolant. Regardez les images encore une fois. complètement, complètement, fou. On peut voir la galerie d'images ici. Les glissements de terrain, les photos. Les gens complètement, complètement, dans l'eau. Wow! Ça, c'est de l'eau. Regardez, de l'eau, de l'eau, et 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 de l'eau. Wow! Les dommages, hein? Extrême, glissement de terrain. Donc, chers amis, c'est ce qu'on est en train de vivre, hein, en Europe, pour l'instant. On sait que la France a été touchée. Paris a souvent, depuis les deux, trois dernières années, vous vous en rappelez, a été touchée. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent à quelle époque ça survient, mais je pense que c'est au mois d'octobre, hein, toujours, que ces inondations, octobre-novembre, depuis deux, trois ans, sont survenues à Paris, où les métros ont été inondés. S'il y en a qui se rappellent de ça, envoyez-moi les informations concernant Paris, parce que je suis vraiment inquiet pour Paris, parce que ce que ça semble nous dire, ces modèles-là, c'est que ça ne change pas, et que ça s'en va en s'intensifiant, et que sûrement Venise sera touchée. On se rappelle l'an dernier, je pense, Venise a été touchée. Il y a eu des inondations hallucinantes. Et après ça, Paris était passé dans le... Dans le viseur de ces cycles climatiques complètement affolants, il y a aussi, vous vous rappelez, des événements de grêle tellement étance en Espagne et en Italie, où tu voyais des deux, trois pieds de grêle. Enfin, ce n'est pas fini. Et c'est au quotidien maintenant, c'est à tous les jours qu'on est confronté à ça. Il n'y a plus de période d'accalmie, c'est ça qu'il faut retenir. Comme je l'ai dit souvent, le modèle climatique est devenu de plus en plus vraiment inhospitalier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada